Let's go, let's go, aujourd'hui normalement j'ai lancé le stream vachement plus tôt alors qu'il est 15h30 On va pouvoir plus jouer Ça va le note, tu peux penser à crilin avec ton crâne rasé, non, le crâne rasé ça reste caillou Moi j'ai juste coupé mes cheveux Let's go mon gars, let's fucking go man On était dans les égouts après avoir fini le wall market hier On s'est tapé contre le boss crocodile dans les égouts Parce que Don Corneo, ce bataire, nous a fait tomber dans les égouts Il nous a expliqué qu'en fait, vu qu'on était des terroristes, on allait se faire terroriser nous même par la chine ras Et que c'est un moment que je m'en rappelle, c'est la déception, c'est le décès On va voir ce qu'il va se passer On va faire charger parce que ça me saoule quand il m'affiche ça Est-ce qu'on se save avant de... Est-ce qu'on se retape le boss ? Allez on se retape le boss histoire de se remettre dans le bain et comme ça on commence le chapitre avec le boss et tout Moi ça me va, la dernière fois on avait rien fait d'autre On va faire ça, on va faire ça On va bien sûr parler avec Tifa Et enchaîner sur le boss crocodile Boss crocodile qui résiste à la glace Et vu que maintenant on le sait, on peut faire en sorte que Tifa n'ait pas de glace sur son arme Il va fallu mettre feu Parce que je crois qu'il aime pas le feu Ou il aime pas le vent Faudrait que j'ai tous les spells disponibles Elle a la foudre, elle a même pas vent Elle m'énerve Il me faut plus de place J'ai un enchaînement magique avec soin Mais quelle vie Quelle vie C'est Tifa qui a beaucoup de trucs, il faudrait qu'elle ait résurrection Vous savez quoi ? Ça va nous permettre de faire quelques bonus Voilà, elle a enchaînement magique vent, air d'effet foudre, soin Tifa elle a feu Et il lui faudrait glace aussi Allez, Nick Chakra Alors il n'y a pas vraiment besoin d'avoir glace Mais c'est pour XP un spell de glace Cloud il a feu T'as anticipé Enchaînement Analyse Soin J'ai toujours pas dit turbo ATP sur qui que ce soit Ok Je me rappelle bien les armes avaient été déjà buffées avant Ouais voilà J'avais déjà tout fait avant de Avant de combattre Parlons à Tifa Tifa ? Oh Cloud We have to get back to the slums, right now Yeah Et c'est tout ? Et c'est tout ce qu'il y a de là C'est sûr qu'il n'y a pas de soucis à l'autre ? Hum Non il n'y a pas de soucis à l'autre J'avais fait une blague nulle non ? Non il a la langue bien pendue Let's go Il est fou le gorille hein Oh là là Les combats Le jeu est excellent Mais les combats Apparaît très beau Ils ont beaucoup trop de soucis Oh il va faire quoi ? Accrochage Ok Je vais vous montrer ce que je peux faire Pas soigner Cloud Pas soigner Cloud C'est normal que tu ne te fasses pas au système, il n'existe pas vraiment. Ce serait vraiment mal parlé de te dire ça, mais il n'est pas dingue. Accrochage. Oh, j'ai réussi à dodge. Phoenix plombant. Genre, pourquoi il n'a pas été healé ? On va faire saut sacré. Je vais mourir. Au secours ! Oh, j'ai réussi à dodge la tempête. Je n'ai jamais lâché la garde. Je vais garder l'invocation pour un peu plus tard. Normalement, là, il fait son attaque de flotte qui sort du... Ah non, accrochage, ça va. Est-ce que j'invoque Yfrite tout de suite ? Je ne pense pas. Par contre, est-ce que dans Compétent, j'ai un nouveau spell ? Salto éclair, let's go. Choc transperçant, mon gars. Ah bah ça, c'est classique. Je vais me healer. Moi-même. Ah, j'ai pas de... J'ai pas de spell l'espo. C'est bon, c'est bon. Je vais lui envoyer un petit thunder. J'ai repassé sur le frère. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué avec lui. Ouf ! Eris qui prend cher. Vite, il faut que je fasse un spell de soin avant que j'ai plus la possibilité de toucher le jeu. Repasse sur Tifa. Alors normalement, là, il va faire la vague. Rat des goûts, ouais, voilà. Il faut se barrer. Ça va. Quand tu sais, c'est mieux. Et là, je pense qu'on peut invoquer Yfrid, mais on va pas le faire tout de suite. Après, quand tu connais les phases, ça se passe mieux quand même. Alors, je vais faire un petit extra soin sur Eris. Faut que je passe sur eux pour qu'ils expèrent un peu leur putain de point. Parce que là, ils sont en train de prendre cher pour rien. Tifa. Cloud. Il est où, Cloud ? Il est là. Je vais demander à Tifa d'invoquer Yfrid. Comme ça, il nous aide un peu. Et c'est terminé, je crois. Elle a un sale DPS Tifa. Je viens de lui mettre une nouvelle arme qui est vraiment forte avec des dégâts de feu améliorés. C'est vraiment un insane. Je vais refaire à dégout, là. Ah non, accrochage. Bien joué à lui. Je vois à chaque fois que je tape, il y a faiblesse. En plus, il y a notre frère Yfrid. Yfrid. Il va nous faire une petite éruption de flamme sur l'Apsu. Il faudrait que j'envoie des spells de feu, là. Vite, il va faire un truc. Il n'a rien fait de spécial. Personne n'a débloqué la... J'ai tellement bien dodge que personne n'a débloqué la LB. Ça s'est super bien passé. Comme quoi, il y a une grosse différence entre le premier try et le deuxième try, tu vois. Une fois que tu connais et que tu ne connais pas, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Surtout dans les tactical. Alors, tu connais la faiblesse. C'est comme la maison. La maison, on avait galéré. Pourtant, on a quand même tué le premier coup. Parce qu'on n'avait pas les spells pour la mécanique d'éléments. Bref, on va faire les égouts. Beaucoup, beaucoup mieux passé. Mais bon, je préfère quand même le gameplay de Ease ou d'un Tales of, franchement. On a fait pareil, hein. Oh, t'es... Oh, t'es... Oh, t'es... Oh, est-ce que Corneo est le type de gars qui a fait un truc juste pour se foutre avec toi ? Je n'ai pas de mettre à l'intérieur. Mais, si il est en train de dire la vérité, et il y a encore une chance qu'il était, n'est-ce pas ? Alors, nous devons aller. Et si il est en train de se fout, alors qu'est-ce que c'est ? C'est vrai ? Tifa ! Ouais, le gameplay combat, il est vraiment stylé, il est vraiment cool. C'est vraiment satisfaisant. Mais en même temps, le système défensif et la réponse des mouvements est trop frustrante. Avec le ciblage qui est un peu au pif. Quand tu combats les chiens, par exemple, ça ne fait aucun sens. Même si tu loques, ça ne suit pas l'ennemi et tout. Correctement. Après, c'est un peu la difficulté. Mais il y a trop de petits trucs où tu sens que ce n'est pas censé être comme ça. Malheureusement, ce n'est pas grave. Et la garde, c'est trop un problème. La garde, il faut vraiment prendre son temps et tout. Alors que c'est censé être un truc de réflexe quand même. Par contre, bloquer, ça marche bien. Il faut quand même le temps qui commence à se mettre à bloquer. Du coup, si tu essaies de bloquer alors que le truc arrive vers toi. Même si tu appuies alors qu'il est à mi-chemin. Tu vas quand même te faire toucher le temps que la garde soit levée, etc. C'est un peu dommage. Hum... Le niveau quoi ? Hum... Un chien avant-rochers. Un chien avant-rochers. Attendons. Tu devrais être connecté. Si vous êtes en trouble, followz le stench. Pfff... Ça pue pas ici. Un avalanche. En fait, nous les utilisons pour se passer autour de l'Under City. En émergencies. C'est sûr que nous ne sommes pas perdus ? Positive. Moi, ce que je kiffe trop, en vrai, sur les waifus de FF7, c'est leurs cheveux. Leurs cheveux sont trop craqués. J'adore les cheveux. Mais faire le hard, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Elle note. Tu me connais avec les jeux vidéo. En fait, j'ai eu mon époque de tryhard sur un jeu et tout, mais c'était à l'époque quoi. Là, c'est beaucoup plus compliqué. En fait, c'est beaucoup plus compliqué. J'aimerais bien m'être analysé sur quelqu'un d'autre, en vrai. J'en ai marre d'analyser avec mon propre perso. C'est moi ou il vient de tuer Eris ? Ah, mais j'ai pas re-load les PV. Lol. Bon, c'est pas grave, trop plus pour elle. Désolé Eris. C'est vrai qu'on vient de faire un boss. Du coup, les gens sont un peu en PLS. Désolé. Après, c'était une Tortue Ninja. Franchement, les Tortues Ninja, c'est craqué. Le retour des caisses. Je sais pas, je sais pas. Franchement, je sais pas. Y'a trop de jeux où j'ai envie de faire le endgame, mais au final, y'a pas le time. Juste une question de temps et parce qu'il y a d'autres jeux aussi, tu vois. C'est toujours pareil. Mais... C'est sûr que ça donne envie. C'est kiff. Mais bon, le gameplay... Je suis plus un mec des 100%. Pourquoi pas 100% ? Mais... C'est 100% faire le hard pour tout débloquer et tout. Peu chiant. Ah. Faut baisser des valves. Ah. Mais n'empêche, je me disais, tu vois, imagine FF16 sort. Et c'est plus ou moins dans le même délire que ce jeu. Tu sais, avec ce système de combat là et tout. Peut-être les matériaux différemment parce que là, bon, ils reprennent un peu les bases matériaux du set. Je suis sûr que ça aurait gueulé quand même. Alors que là, pour un remake, c'est parfait, tu vois. Je suis tellement sûr que ça aurait gueulé. Tu sais, des petites zones parce que... Des petites zones. Les zones sont énormes par rapport au set. C'est ça qui est incroyable. C'est que c'est le remake qu'il fait des zones qui sont énormes, tu vois. Donc c'est trop agréable. Par rapport au set. Euh... Genre les égouts là, c'était genre deux écrans peut-être. Et là, on va passer trois heures dedans. Mais vu que c'est FF7, tu vois, c'est... On est quand même blindfold, tu vois. On a des... Comment on appelle ça ? On a des... On a un bandeau sur les yeux, quoi. Et je veux pas dire que c'est mauvais, c'est même parfait. Le jeu, il est trop craqué. Gant à plume. Cool. Mais je peux pas empêcher de penser que... FF16 doit être quand même mieux que ça, tu vois. Parce que les gens ont... Moi, je serais super content d'avoir un FF16 comme ça. Mais les gens, ils se plaignaient trop. Alors que là, c'est des petites zones. Ça reste couloir, mais on va quand même tout droit. Tu te perds pas trop. C'est super bien fait, en vrai. Mais pour un nouveau jeu, je suis sûr que ça aurait pas plu. Ils se seraient pleins gratuitement en mode... Ouais, c'est trop couloir. Ouais, ceci, ouais, cela. Pour tout et n'importe quoi. Toujours les mêmes problèmes. En refermentant, ça a remis l'eau, mais... Je sais pas si c'était utile. Pas vraiment... Juste pour que le système soit des deux côtés. Alors, on va voir l'arme du... L'arme de Tifa. Alors, j'ai pas encore obtenu salto éclair. Du coup, je vais pas encore l'équiper. Gantelet à plumes. Déjà, ça a l'air pas mal. Une paire de gants légers et faciles à enfiler qui ont été ornés de plumes. Très bien. Du coup, si je veux débloquer salto éclair, il faut que je joue avec Tifa. Et que je lui mette salto éclair. Il est sur carré, en plus. J'ai même pas fait gaffe. Il est sur carré, ok. Ah bon. Un petit banc. Ce que je veux dire, c'est que si tu regardes FF 13, FF 15, FF 12... FF 12... Non, FF 12, c'était parfait. Même si tout le monde s'est plaint de FF 12 alors qu'il était parfait. C'était le bon mélange entre l'open world et le couloir. Mais genre FF 13, ça s'est moqué du couloir alors que celui-là, c'est plus ou moins pareil. C'est juste que t'as plus de branches, mais sinon c'est pareil. FF 15, c'était un open world. Ça s'est foutu de la gueule alors que... En vrai, les quêtes, c'était tout pareil. Les zones étaient magnifiques. Le gameplay, c'était aussi action comme ce jeu-là. Mais ce jeu-là, on va pas se plaindre. C'est... Ce jeu-là, c'est même limite beaucoup, très Crazy Score. Des zones qui sont pas vraiment connectées, mais à chaque chapitre, tu te retrouves dans une nouvelle zone et tout. Je sais pas comment expliquer. En fait, il y a plein de choses dans ce jeu que je trouve trop stylées. Et je vois personne s'en plaindre alors que tous ces trucs stylés, que moi je trouve stylés, bah dans d'autres jeux, les gens ils s'en plaignent aussi. C'est pas sûr à ce que je veux dire. Toujours marrant. Pour faire simple, ce qu'ils font dans ce jeu, je trouve ça craqué. Et ce qu'ils font dans ce jeu, même dans d'autres jeux, je trouve ça craqué aussi. Mais quand c'est fait dans d'autres jeux, les gens se plaignent, mais dans celui-là, personne se plaint. C'est ça que j'ai envie de dire. C'est toujours marrant, ça. C'est bénéfique. Quand ils sont comme ça, j'ai l'impression qu'il faut leur parler. J'ai envie d'acheter un item. C'est quand même bien 10% de force. Mais vous me connaissez, je regarde le truc, je suis en mode, ah ça serait bien, et puis je le prends pas. Classique. Let's go. Ça me rappelle, l'FF15, il finit le chapitre 1, il est level 45. Ça a un peu l'idée quoi. Pardon les rats, il n'y a pas vraiment eu le temps de jouer au jeu vidéo. Et par contre, moi le système de Gambit, c'est peut-être le système que j'ai le plus kiffé dans le jeu. Ce serait bien que, par contre c'était beaucoup trop passif, je comprends que ce soit trop passif. Mais ce serait bien que dans ces jeux de nos jours, ou FF16, ce soit un gameplay action comme ça, avec des Gambit pour tes alliés. Ce serait incroyable. Et en fait, quand tu switch de perso, par exemple, tu joues à Cloud, t'as des Gambit Tifa et Eris. Tu joues ton gameplay action tout en sachant que toute la stratégie des debuffs et tout est gérée par tes alliés avec tes Gambit. Et quand tu swaps sur Tifa parce que tu veux jouer quelque truc, bah t'as quand même des Gambit sur Cloud derrière qui vont prendre le relais, tu vois. Ça, c'est le meilleur, c'est le gameplay que j'attends de trouver dans un jeu, tu vois. À part s'il y en a un qui l'a déjà, je veux bien qu'on m'explique. Mais ça j'attends tellement. Un système de Gambit action, mais garde action RPG, tu vois. C'est assez le cas dans Tales of, mais pas vraiment comme je veux, pour être honnête. Ah merde, il y avait un nouveau mob, il faut que je le check c'est quoi son nom. Cancer quelque chose. J'espère que ce sera le gameplay de FF16. Mais je pense que ce sera le cas. À part s'ils font vraiment un nouveau truc complètement différent. Non mais ces portes, à chaque fois j'en trouve et je peux pas les ouvrir. Quelle vie. Après normalement si on suit la trame du 1, là c'est vraiment full full ligne droite. Il n'y a plus vraiment de moment pause où on va se balader, faire des cas secondaires. En tout cas je suis trop deck, je t'ai pas dit j'ai dû ramener la voiture ce matin. Parce que, à cause du corona, le mec qui s'occupait de ma voiture, il devait faire certaines vérifications pour l'assurance. Mais il a arrêté de travailler à cause du corona parce qu'il devait se mettre en confinement. Et le mec qui l'a remplacé, il a pas fait les checks, il a juste pensé que c'était fait tu vois. Ou ils se sont gourés. Et du coup ils m'ont passé la voiture alors que... Certains checks pour l'assurance n'étaient pas encore finis. Du coup j'ai du leur ramener Schrodeig. Bon ils vont me la remettre quand c'est fait mais... C'est vrai. Hey Cloud. Assuming que Corneo nous a dit la vérité. Qu'est-ce que tu penses que Shinra est vraiment là-bas ? Je veux dire, ils doivent avoir un endgame. Mais je ne peux pas imaginer ce que c'est. Destroir un tout de suite de la ville juste pour nous retourner, ça ne fait aucun sens. Oui, je ne peux pas imaginer de toute façon qu'ils pourraient profitent de ça. Ça va leur donner une fortune de rébuilder. Corneo est menti, il doit être. Les gens comme lui font ça tout le temps sans habit. C'est vrai, par contre ça c'est un truc que j'avais aussi trouvé débile dans le classique. Parce qu'ils le disent dans le classique. Dans le classique, il y a une scène où tu regardes une réunion. Et je me rappelle qu'ils sont en mode, ouais ça va coûter super cher et tout. Et les mecs sont en mode, rien à foutre. Rien à foutre. Et ils sont là, mais ça coûte de l'argent. Ça n'a rien à foutre. Parce qu'ils sont en mode, ils s'en foutent. Je ne sais plus trop pourquoi ils s'en foutaient. Parce qu'en vrai, je ne me rappelle pas très bien de la discussion qu'il y avait eu dans la salle. Il faudrait que j'aille revoir. Mais je me rappelle qu'ils n'en avaient rien à foutre. Par contre... Il nous avait fait porter le chapeau, je crois, de la destruction du plateau. Mais ce serait complètement débile, vu que nous-mêmes on est là. Non, non, je ne crois pas que ce soit ça. Je ne sais plus trop. Mais ils n'en avaient rien à foutre de détruire le secteur 7. Par contre, ce qui est incroyable, c'est que nous, on a fait péter 2, on a fait péter 1. Mais bon, via les mensonges de la presse et via le gameplay. Pour les gens, on a fait péter 2 réacteurs. Le réacteur 5, qui est le deuxième, et le réacteur 3, je crois, ou 1, je ne sais plus. On a tué plein d'innocents et tout. Mais pour notre cause, c'est ok. Après, on va dire que c'est le prix à payer. C'est le terrorisme. Mais ouais, c'est triste. Pour détruire secteur 7, pour détruire... Oui, oui, je sais, je sais. Mais je veux dire, dans... Il y a une cutscene, il y a un dialogue, où il donne plus d'infos là-dessus, dans le classique. Mais je ne me rappelle plus exactement les dialogues qu'il y a eu. Mais on verra, on verra. Je sais quand ça se passe, j'en reparlerai plus tard, parce que je préfère qu'on voit un peu comment le jeu va se dérouler là. Mais en tout cas, c'est des bâtards. J'ai quand même envie de voir ce qu'il se passe ici, mais je ne peux pas courir, c'est trop chiant. Ouais, j'ai fait les squats. J'ai fait les squats avec Cloud, j'ai lâché la story aujourd'hui. Si je l'avais fait hier, alors qu'il était 3 heures du mat', on m'aurait envoyé des messages genre, espèce d'enfoiré, va dormir. Il était même beaucoup plus tard que ça. On a vraiment fait le tour pour rien. Horrible. Ah non, j'ai peut-être une idée. Est-ce que... Quoi que non, ça va être là, en fait. Je suis un connard. J'allais dire, si on retourne à la valve de tantôt, que j'ai re-activé, peut-être qu'en fait, ça retire l'eau ici. Mais c'est complètement débile, ergonomiquement parlant, ce serait con. Mais pour un secret, un truc que tu n'es pas censé trouver, ce serait logique. Et vu qu'il y a encore une salle devant, c'est sans doute là-dedans qu'il y a la valve. Je suis endormi à 21h dans ton stream, je sais. Je sais, je sais. Des fois je parlais et j'étais en mode... Je vais expliquer un petit truc à un autre qui dort. Ou Shadrin aussi, à un moment il est passé, il s'est endormi. On est dans des égouts. Il faut quand même que les canalisations fonctionnent, mais ça m'étonnerait qu'il fonctionne pas à ce générateur. Par contre, ça me fait rire comment il faut maintenir pendant 1000 ans pour actionner un levier. Je trouve que c'est un poil trop long et c'est un peu bizarre. Et que la lumière fût. Ou fuse. Oh, ça doit être dégueulasse quand même. C'est toujours pareil. Quand on va dans des égouts, il faut toujours un niveau dans les égouts. Mais ça va, ces égouts-là, c'est pas les plus dégueulasses. Il y a quand même des champignons au sol. De la moisissure partout. Tout ça pour rien. Ah si, voilà. Yoko qui pépite. Ça va, tu vas bien ? Ça fait longtemps, j'espère que t'es en sécurité et que tout va bien. Et que tu prends soin de toi et de tes proches. Ici, tout va bien. Ça va un peu mieux. La plat plus poule égale oeuf de lapin. Ah ! The pack, ça. Comment ça, ça va un peu mieux ? T'étais un peu fatigué ? Encore une petite toux. J'espère que t'as rien eu de grave. En tout cas, je suis content que tu ailles mieux. Des crabes ! Attendez, on va les analyser avec notre ami Claude. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Mais t'as pas compris que j'essaye pas de faire les attaques ? Je veux juste faire mon salto ! Merci. C'est un gagnant, mais... J'ai pris full dans ma gueule. C'est ça que t'as envie de dire, Tifa ? C'est un gagnant, mais j'ai été détruit. D'après eux, je l'ai chopé, mais bon, comme je suis jeune et en bonne santé apparemment. Donc je vais juste avoir les symptômes du temps et du temps à remettre. Sérieux ? J'espère que ça ira bien. Beaucoup de repos, prends soin de toi. Et courage. Je pleure mon portefeuille. Aujourd'hui, ma tondeuse thermique, Honda et HR216 à la CD. Ah ! Une tondeuse thermique ? Ça existe, ça ? Thermique ? Comment ça, thermique ? C'est du Grand Canal. J'avoue, ça doit coûter cher. Rien que le mot thermique, ça te fait ouvrir le portefeuille. Une tondeuse pour gazon, à essence. Ok. Je vois l'idée. Mais c'était le mot thermique qui m'a fait bloquer. Ça veut dire à essence thermique. Ah d'accord. C'est pour ça qu'ils a... Ah ok. Ok, ok. Got you. C'est... Je m'attendais pas qu'ils appellent ça thermique pour ce genre de chose. Alors j'ai... J'ai la clé d'un grillage. On va revenir en arrière, non ? Est-ce qu'il y avait un grillage qui était fermé ici ? Alors je pense pas que ça puisse l'ouvrir, mais on va aller vérifier. On va aller vérifier, on va aller vérifier. Ouais moi aussi, je sais pas pourquoi ils disent thermique. On est d'accord hein, ça fait bizarre. Faut pas... C'est marketing hein. Classic shit. Ah mais il résiste au feu, c'est pour ça que je galère avec Tifa à le tuer. Mais c'est pas grave. Je fais mes attaques quand même. Tout ce qui compte c'est que je débloque le spell. Ah bah j'ai débloqué le spell, c'est parfait. On a débloqué le spell avec Tifa. Amélioration d'armes Tifa. Ouais, on a maîtrisé le salto éclair. C'est parfait. Du coup je peux prendre gants à plume pour avoir combo surpuissant. Entre... Wouaaaah ! C'est trop stylé ! Tatatata Fura ! C'est... C'est du Okuto no Ken ça. Exécute une série d'attaques puissantes qui augmentent les dégâts de la commande suivante. Utilisez une compétence ou un sort offensif après combo surpuissant. Nice. Euh... Mon père là bas il a rien du tout. A rien du tout et comme il était mécanicien de ouf il l'a réparé pour rien du tout. Euh... Comme je suis pas... Mais ça c'est les papas. Ça c'est les papas. C'est tous des MacGyver. On ne sait pas comment. Nous on ne saura jamais les remplacer. Moi je l'ai déjà dit à mon père des milliers de fois. Comment tu fais pour remplacer nos parents ? Genre ils sont à un level t'es là mais comment ? Et ils te regardent en mode. T'inquiète pas fils. Quand tu seras dans la merde et qu'il faudra t'en sortir tu trouveras la puissance de MacGyver en toi. Il sera d'accord papa. C'est trop sang et trop modernisé. Mais tellement c'est abusé. Elle a rendu lame car je l'ai mal utilisé. Elle a pris feu. Elle a pris feu ouille. Putain l'abus. Fais gaffe. T'sais en plus le fait que t'as dit elle a pris feu ça me fait penser à... Toutes ces gags dans les dessins animés où le mec il utilise un truc et le truc prend feu directement. Juste pour faire comprendre que le mec sait pas l'utiliser t'sais. Alors que le truc peut pas prendre feu tu vois. Faut faire gaffe faut faire gaffe. Alors attaque physique hein classique. Attaque physique. On va prendre rapidité. On va prendre rien d'autre ici. Attaque normale. Plus 5%. Remplisage de l'ATP. Plus 10%. Le dégager des attaques normaux. Et ici il y a attaque physique plus 10. Et attaque physique plus 10. Oh mais je vais prendre la matéria quand même. Avant de prendre la rapidité. Ok. On va les équiper. Ils sont pas aussi bien que les gants renforcés mais... Ah ils ont pas par contre de link. Quel dommage. Je perds des stats un peu partout mais je gagne plus de 20 points de dégâts. J'ai gardé la configuration précédente. Ah merde. J'avais 5 matériels ici. J'avais quoi avant ? J'avais chance augmentée. Ok ça va. Et du coup j'ai pas besoin de mettre affinités élémentaires. Je peux mettre chance augmentée du coup. Résurrection, soin, feu, glace. Elle est la bâton d'argent. Elle a débloqué ou pas force de l'innocence ? Oui. Elle a enfin débloqué force de l'innocence. Du coup elle peut aller jouer avec familier magique. C'est quoi ça ? Appel temporairement à un papillon éthéré qui utilise la magie et effectue une attaque très... Une attaque après chaque compétence sort du personnage. Alors lancer une attaque au familier apporte une compétence ou après une compétence ou un sort une seule fois pendant l'effet. Ok ok. On va prendre ça du coup. En plus il y a double... Il y a double lien. Du coup c'est craqué. R d'effet foudre. On va changer la R d'effet foudre avec soin. Et on va récupérer sur Tifa résurrection du coup. Elle a plus vraiment besoin. On va mettre résurrection sur Eris. Du coup elle a quoi ? Elle a soin, vent, en enchaînement magique, AO, soin, foudre et résurrection. Et pour Tifa, on peut lui mettre quoi ? Tifa elle a déjà soin, feu, glace. Qu'est-ce qui serait intéressant ? Chakra, non. Turbo ATV, pourquoi pas. Esquive offensive, expertise des objets, propagation, garde à renforcer. Et vision ça donne full stat hein. On va lui mettre vision que pour les stats mais on va pas faire ça. On va plutôt mettre Turbo ATV parce que j'aimerais bien le level up. Ouais j'aimerais bien le level up. Depuis hier je regardais les thondeuses mais elles sont tout en plastique. Le mec était full acier. Ouais les thondeuses en général elles sont pas... Elles sont pas aussi hardcore que la tienne. Après moi j'ai jamais eu de jardin pour savoir. Oh putain ça coûte cher ! T'as un gros jardin ou... Ou ça va ? En tout cas... Il faut prendre soin de son jardin. Si ça vaut la peine pourquoi pas. Mais c'est un investissement visiblement. Alors c'était ici la porte. J'imagine qu'on peut pas l'ouvrir. Toujours pas ouais. La clé du canal n'a rien à voir avec ça. Après ça se voit que ça n'a rien à voir parce que c'est le logo de... Des mecs du Wall Market ou alors de la Shinra. De la Shinra je crois. Vu que c'était doré et rouge j'ai pensé au Wall Market et au Japon mais non. C'est le logo de la Shinra peut-être plus tard. Bref continuons dans les égouts. Let's go man. Sans blague c'est une clé et une porte Eris. D'ailleurs maintenant Eris si tu fais un spell de soin simple sur tout le monde du coup. Ohlala c'est tellement bien. Presque 900m². Quoi ? Avec des pentes et ben. Le bonheur. Ok. Il suffit de sauter. Je clear juste un message qu'on m'a envoyé. Les gens ils rigolent sur ma story de... J'ai fait la story des squats d'hier et j'ai reçu plein de messages de pétage de rire quoi. Comment ils squats Cloud ça fait aucun sens. Moi ils squattent pas de manière opti on va dire mais ça reste bien. C'est juste marrant. Mais par contre je vous ai dit dans la gym il y en avait un et ils squattaient vraiment bien. Alors voyons voir cette nouvelle attaque. J'ai mis sur quoi ? Ah merde je l'ai pas mis. Bon c'est pas grave on va la faire avec les menus. Combo surpuissant. Allez let's go. Oh. Incroyable. On va la mettre en raccourci mais tellement beau ce combo. Oh mais Tifa. Jouer avec Tifa c'est la vie les amis. Combo surpuissant. Tellement craqué. Ah mais j'en ai marre de voir ces portes. C'est comme c'est comme c'est le retour des portes rouges de Dragon Quest 11 en fait. C'est le retour des portes rouges de DQ11. Tu sais à chaque fois tu peux pas les ouvrir elles te narquent jusqu'à ce que t'obtiennes la clé rouge ou la clé d'argent là. Sur Insta ouais j'ai fait sur Insta la story. C'est trop fatigant à tondre et à couper. Ouais mais à 900m² franchement tu tondes ça une fois par an et tu laisses le jardin devenir une forêt. Puis après ton jardin ça devient zone de guerre et tu peux même pas y aller parce que les animaux y vivent. Ouais non je sais je sais. Je plaisante je plaisante. Ça fait penser à FF 8. Ouais tu vois. Il y a plein de similarités sur ce jeu là. Moi il me fait beaucoup penser à FF 12 et 13 aussi. Et 15 pour les 4 secondaires. Et c'est très Crazy Score aussi. Ça reste du FF au final si ça nous fait penser aux autres jeux c'est que c'est très bien. Et moi je veux le système de Gambit. Je veux que ma vie redevienne cool. Il faut pas que j'oublie de regarder au dessus des ennemis. Il y a le nom des attaques qu'ils vont faire. C'est faux check. Alors juste un truc. Je suis venu de là. Tac tac tac. Il y avait aucune autre route. C'est quoi encore ? Ils sont faibles à la glace. Mais je crois pas que j'ai le spell de glace. Mais bon je vais quand même faire Thunder. Ah j'ai vent. Je vais faire extra vent. Oh c'est trop bien. C'est trop bien d'utiliser la zone d'Iris pour faire double spell. C'est trop trop bien. Ah. Ohlala. Des fois j'ai l'impression que j'ai des trucs qui traînent dans mon oreillette. Désolé ça fait du bruit. Désolé. Parce qu'après ça me chatouille l'oreille. C'est horrible. Il y a un levier avant de descendre non ? Ah bah oui parce que là je vais pas pouvoir passer. Genre il peut pas marcher là dessus. Barre toi Ayriss. Ah stylé Tifa elle a arrêté de monter. Genre ça a réussi à descendre. Eh ben. Doucement. Ah merde. Attends j'ai envie de les voir passer. Ah ah. Eh c'est trop marrant. Poing 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 poing. Huila. Un super popo. Ah il s'est levé hein. Il s'est dit mais. Il vient de me casser les couilles. Il est trop stylé son combo. C'est vraiment une saiyan. C'est vraiment une saiyan. Un kappa. Putain j'avoue. Il pourra avoir une kappa rapace dorée. Pour être les kappa dans Neo. Du coup je suis venu de là. Tac tac. Descendu je lui ai péter la gueule. Je suis revenu. Ok. Ouais le jeu est vraiment propre. Il est trop beau. C'était quoi cette animation de flotte ? Les animations de flotte sont dégueulasses hein. J'suis désolé hein. Le jeu est très beau mais... Mais c'est un peu dégueulasse. Ça va mal se passer. C'est un peu dégueulasse. C'est un peu dégueulasse. Je ne peux pas penser à ce que Corneo disait. Je sais. Moi aussi. C'est un truc. Il n'y a pas de manière à aller trop loin. Mais... Mais... Mais si Corneo vraiment dit la vérité ? Nous devons aller en temps pour arrêter. Nous devons. C'est vrai. Aerith. Qu'est-ce que tu ne disais pas ? Hein ? Les gars, allez bien. Nous devons aller. Nous devons aller. Je vais. Je vais aller en premier. Ok Aerith. C'est ta turnée. Je suis en route. Nous allons aller. Nous sommes en route. C'est plus à l'intérieur. Nous allons aller. C'est plus près de l'œil. C'est plus près de l'air. Les gars. C'est quoi cette attaque du monstre démoniaque qu'on appelle la boue ? C'est intéressant, il y a un truc que Eris nous cache visiblement, enfin que veut pas dire à Tifa, en tout cas c'est l'impression qu'elle a. Mais je pense pas qu'Eris avait une info dont on est au courant que les autres n'ont pas. C'est gros tas de morts, putain il fait chier, c'est Pokémon useless, j'avoue. J'ai vraiment cru vu le bruit que ce serait un mob, mais c'était littéralement gros tas de morts camouflés sous l'eau. C'est littéralement le ciel nous tombe sur la tête. C'est ce que j'ai toujours dit moi-même. Oui ? J'espère que tu es correcte. C'est quoi ça ? Pensez quelque chose d'asseoir. Après sauverter Sector 7, tu vas... Je vais... Je vais acheter des trucs pour le bar, des décorations, des coasters... Je peux venir ? Tu es mieux. Alors c'est une date. Cloud peut porter tout notre truc. Il sera notre pack, Chocobo. Qu'est-ce que c'était pour moi ? N'importe quoi. Ça vous apprendra à mal parler. Ça vous apprendra à mal parler. Cloud ! Hold on tight ! On 3, ok ? 1, 2, 3 ! Sorry about that. No need to be. On a encore raté une occasion d'être séparés pour rien. Par contre il y a une matéria. C'est pas possible. Moi j'accepte pas ça. C'est... Comment dire ? Ah faut faire quelque chose là. Ah c'est pas possible. Me dis pas que j'ai raté. Oh non. Oh j'ai raté. Comment est-ce que j'aurais pu aller là réfléchir ? Peut-être envie dans l'eau à des moments et faire demi-tour. Il y a une échelle là. Il y a des boîtes là. Là je tiens en bas. Là j'étais là où j'étais tantôt. Il y a peut-être une porte là-bas. Le escalier. Fuck me man ! J'suis deg. J'suis deg. J'suis deg. J'suis deg. J'suis deg. J'suis deg. Oh mais ça va trop loin là. On sort de la zone. Mais bordel. Mais quelle vie d'artiste. Mais à quoi joue-t-on ? Au secours. Putain j'suis trop dégoûté. Ohlala. C'est vraiment un jeu vidéo pas marrant quoi. Vraiment un jeu vidéo pas intéressant. Ouais tant pis. Reload. Nan mais tant pis. Ohlala. Nan j'suis. Nan j'suis. Saras. Hum. J'ai conduit à taper des caisses. Et à faire tomber des plots. Pour mon divertissement. Et ma frustration. Tout ça parce qu'elles arrêtaient pas de parler quoi. J'aurais pu la fermer là. Asseillons nous. Hum. Hum hum hum. Est-ce que j'utilise mon argent ? Non. Comme d'habitude. La réponse est non. Alors que je devrais. Et bien entendu. On est des connards. Alors on va voir ce qu'il se passe ici. Y'a un combat là. Même pas. WTF. Ah. T-back tracking. Attendez. C'est la bonne route ou pas ? Ça a l'air un peu d'être la bonne route. Peut-être pas. On va voir, on va voir. Encore des crabes qui résistent la Tifa. Si c'est ce que tu veux. Tu peux le faire. Laissez-le. Ne le fais pas. Donc c'est ma tourne. Je vais attendre. Je crois que j'ai un... Non j'ai pas Dao. Je vais faire extravant. Je crois que ça touche les deux. Ah bah il est mort de toute façon. Elle a quand même fait le spell. Je la déteste. Elle aurait pu patienter. Le mi-tour. J'ai l'impression que c'était la bonne route. Mais attendez que je passe. Ohlala. Beaucoup trop pressés les waifus. C'est bien comment l'espace n'est même pas serré. Mais on... Mais on se sert quand même. Là. Oh là c'était cul de sac. Je l'ai fait. Tu ne veux pas que le mi-tour a fait ça ? C'est bien. Ça touche en A-O-E en plus. C'est bien. Ah des sphères de gravité en lot de compensation. Merci. Oh c'est dégueulasse. Des tuyaux qui vomi. J'ai toujours trouvé marrant les clous qui sortent de son épaulette. Vraiment useless.com. Mais après s'il bloque un coup d'épée avec son épaulette, ça bloque un peu l'épée et les clous. Donc c'est pas plus mal. Il pêche de rip sur son visage. Techniquement c'est utile mais c'est marrant. C'est bon on sort enfin d'ici. On veut du scénario. C'est par où la vraie route ? Pas par là. La sortie semble être au bout. Faut aller vers la lumière Jack. Hop. Un peu plus. Un peu plus. L'est-ce pas? Ne le gardez ça ! Tu as l'as l'écrivés ! Ok ! Vous allez sentir ça ! Je vais sentir ça ! Attends-toi ! of course ! Faut-le ! Faut-le ! Faut-le ! Viens ! Un autre shot ! Nice Ah des blugus je crois que les blugus je les ai pas scanné Ok la prochaine fois qu'on voit un blugus Et non pas un zluglu On le check Ils sont marrants ces tuyaux Ah cette fois je l'aurais L'autre côté des barreaux Non mais cette fois je l'aurais C'est une quête annexe Par contre faut pas aller par là C'est la fin Ouais ça semble être la fin Démis tour J'aime bien comment looter des objets C'est une histoire annexe pour le jeu Trop marrant Bon y'a un zluglu On va l'analyser avec Zluglu Yes Ah tu vois les spells font des AOE Là l'extra glace a marché en AOE C'est juste qu'il faut qu'il soit à proximité de l'explosion de l'attaque Sure then coach J'aime bien quand elle m'appelle coach Ça me fait penser à moi dans la vraie vie Moi je me connais à un moment je vais devenir coach J'en peux plus J'aime trop expliquer les choses Mais le sport c'est trop bien C'est quoi ça ? Résistance aux altérations Histoire à l'exterminer Bah c'était incroyable comme histoire J'ai aimé J'ai beaucoup aimé le Merde j'ai oublié le mot Du coup la blague est nulle Comment on appelle encore quand t'as Quand t'as La morale voilà J'ai adoré la morale de l'histoire Lol Mais la garde Ah bah il m'a même pas sauté dessus Non pas moi Ohlala mes poissons de merde D'ailleurs attendez j'ai une nouvelle compétence avec lui non ? La fin La fin infinie On va attendre que ça se débloque D'ailleurs la fin infinie je l'ai même pas mis en raccourci C'est vrai que c'est infini comme attaque On va la mettre en combo comme ça Je peux la mettre facilement Je vais la mettre à la place de I'm brave I'm brave Fin infinie Technique de transcendance Taillade croisée Je crois que j'ai une nouvelle technique de transcendance d'ailleurs Merde je me trompe de touche Merde je me trompe de touche Nice Ouais j'ai péril ascendant Qui demande De Non Ça demande toujours pareil Et qu'une série d'attaques suivi d'un coup puisant vers le bas Provoke de Potentiel de choc élevé Ah c'est bien ça Je peux choquer mieux Elle a toujours que saut périlleux Je crois qu'après elle obtient un Summersault Qu'on appelle bien entendu Summersault Ah j'aime pas tout Plein de médailles MOG PM Ah Boucle spiritiste C'est un mot ça spiritiste Octroi l'effet rêverie Révie en combat Accessoire détruit en cas d'activation de l'effet Revie Ah putain Rêverie hein C'est revit En gros c'est résurrection Oh putain quelle vie Quelle vie C'est revit Oh putain En français c'est n'importe quoi quoi Revie Moi j'ai compris rêverie J'ai pensé à la rêverie dans C'est dans quel jeu encore la rêverie On se verra ce soir à la rêverie C'est dans quel jeu encore qu'il y avait une rêverie C'est dans Trails in the Sky Legend of Heroes Je pense Faut que je joue un peu Eris Pour monter Familiers Magiques D'ailleurs attendez Tifa Je lui ai mis l'item qui donne Fury Mais j'ai pas l'impression qu'elle est en Fury Quand on entre en combat Voilà Anneau de Fury Octroi l'effet Fury en combat Est-ce qu'on a l'impression qu'elle est en Fury D'habitude quand ils sont en Fury ils sont rouges Ils font plus mal Mais là je crois que c'est quand je la contrôle pas Parce que si je la contrôle c'est complètement débile Qu'elles sont en Fury Parce qu'en Fury elle est incontrôlable Enfin normalement le personnage est incontrôlable Et aussi désolé je retourne dans les menus Mais la matière que je viens d'obtenir Même si j'ai compris avec le nom de la matière Ce que ça fait Je vais quand même vérifier C'est le matériel bleu qui faisait résistance à quelque chose Réduit la durée des effets Ok c'est la durée des effets Elle était immunisée au niveau 3 Ah faudrait peut-être l'XP du coup Faudrait peut-être l'XP Faudrait peut-être l'XP Alors la place de quel matériel je peux mettre Quel matériel est déjà développe Soin max ici Je vais lui retirer parce qu'elle n'utilise pas vraiment soin pour le moment La petite Il y a déjà soin sur deux persos Je vais m'aider pour qu'elle le level up Ok C'est quand tu veux Cloud Fury dans l'original tu peux pas utiliser la magie mais que du cac D'accord J'ai pas fait gaffe si je peux utiliser de la magie ou pas avec elle On va vérifier après Mais du coup ça a rien à voir Mais ça change rien Ça augmente quand même un peu les dégâts Sinon ce serait juste nerfé Ça augmente forcément les dégâts C'est juste que tu l'as sans doute pas précisé dans ton message Parce que ça paraissait logique Et évident Du coup y'a pas de problème Je vais sauvegarder Je pense pas que ce soit déjà la porte de fin du stage Mais Je sauvegarde quand même Elle est là la porte de fin du stage Pas du tout La voilà la porte de fin du stage Merci Captain Obvious Sinon on nage Comme tout le monde Et c'est là qu'en fait Elle sait pas nager Comme le mec dans Koh Lanta Je regarde pas Koh Lanta Mais tout le monde me dit Y'a un mec qui sait pas nager Je suis là en mode Ok Comme tout le monde Je suis choqué Ça a l'air d'être un mini jeu ça Je pense qu'on peut utiliser ça Pour contrôler le niveau de l'eau Hey Cloud Tu veux le faire un coup ? C'est ce qui devrait drener l'eau C'est vrai ? Yes Et barrez-vous Ouais ça avait pas nager Mais ça n'a rien à voir avec savoir nager ou pas C'est savoir nager Et aller à Koh Lanta Ou c'est pas savoir nager Et aller à Koh Lanta Moi j'ai des points Ça va pas nager Ça change rien Mais ça ne se rit pas à Koh Lanta Nice Nice Reste là et fais pas chier Ok T'es puni Oh yes Fian